Bonjour Sabrina Visson, bonjour voilà juste parce que là on parle d'un cycle de trois ans donc de trois expositions et la première exposition en 2021 en terre inconnue le monde au 15e siècle présente le monde avant ce qu'on appelait les grandes découvertes avant 1492 donc c'est un état du monde au 15e siècle où l'on va découvrir les quatre grandes parties du monde à savoir l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique alors il faut savoir qu'il y a de grands foyers de civilisation dans ces grandes quatre parties, dans ces quatre parties du monde. Ah oui et donc effectivement on va parler du monde connu au 15e siècle c'est un grand voyage on va commencer ce long voyage par l'Europe où on va découvrir que l'Europe au 15e siècle bien c'est une Europe c'est une montée en puissance puisque de grands territoires se créent évidemment il y a le royaume français il y a également le saint empire germanique et puis il y a l'Espagne avec le mariage d'Isabelle la catholique avec Ferdinand V d'Aragon. Ensuite on va partir en Asie on va découvrir justement avec Mehmet II la prise de Constantinople ce sera un enjeu très important puisque avec la prise de Constantinople les européens ne vont plus avoir des difficultés pour aller chercher ces précieuses épices jusqu'aux îles Molucs et donc les portugais vont contourner l'Afrique afin justement de pouvoir chercher ces épices. Ensuite on va s'intéresser à la puissance des Ming en Chine et notamment avec ses lettrés contre contre les eunuques. Il faut savoir qu'en Chine il y a une très puissante administration très efficace avec les juges, les mandarins, les fonctionnaires et puis avec les eunuques qui sont là c'est la garde rapprochée de l'Empereur Yongle et le eunuque le plus célèbre c'est Zheng He puisque c'est un comment on peut dire un explorateur et qui va aller jusqu'aux côtes du Zimbabwe jusqu'en Afrique finalement et donc ça va être les chinois finalement auraient pu aussi découvrir le monde comme les européens et ils vont s'arrêter puisque ces grandes expéditions coûtent cher et donc ils vont même cesser de construire des bateaux en 1435. Ensuite on va découvrir également les royaumes africains parce qu'il y a de grands royaumes en Afrique au 15e siècle où l'or et le sel très présents où il y a de nombreux échanges entre les royaumes et puis ensuite on va partir en Amérique pour découvrir surtout on a fait deux focus l'un sur les aztèques et un autre sur les incas. Alors oui alors aujourd'hui on parle plus vraiment de grandes découvertes puisque Christophe Colomb il n'a pas découvert finalement ce sont des peuples qui étaient là bien auparavant donc il n'y a pas de réelle découverte donc on utilise beaucoup moins cette expression grande découverte on préfère utiliser peut-être les explorateurs tout simplement. Ça on le verra dans l'exposition de 2022 où on va s'intéresser aux conquêtes européennes au 16e siècle. Ah oui il y a de nombreuses relations interconnectées d'abord avec les européens dès le 13e siècle puisque on a le récit de voyage de Marco Polo c'est important il y a déjà des relations puisqu'on va chercher du poivre des épices les fameuses épices des étoffes etc donc il y a déjà alors il y a la fameuse route de la soie ancienne donc il y a déjà des relations de toute façon. Ensuite ce qu'on voit dans cette exposition notamment pour la partie sur l'Asie c'est qu'on se rend compte qu'en Asie il y a déjà un premier système monde au 15e siècle notamment avec le commerce dans l'Océan Indien et l'Europe est vraiment à l'écart de tout ça. Il y a des grands ports comme Malacca qui sont très importants au Calicut et donc l'Europe est à l'écart de ce système monde finalement qui était très important déjà au 15e siècle dans cette partie là du monde. Finalement quand on parle de Zengé et des explorations, les Chinois lorsqu'ils partaient comme ça avec ces grands bateaux, avec ces milliers d'hommes, c'est surtout pour dire aux autres puissances nous Chinois nous sommes au-dessus donc vous nous devez aussi un tribut en quelque sorte c'était pas des voyages d'exploration dans le même sens que pour les Européens de même il n'y a pas eu de progrès de la navigation, des instruments de navigation avec les Chinois. On a fait le choix dans les expositions à Cargen depuis 2015 de présenter à la fois des objets anciens pour parler de la thématique du monde au 15e siècle et de présenter également des multimédia, des films d'animation qui sont spécialement créés pour l'exposition mais aussi on travaille avec des artistes contemporains. ça permet de mettre en lumière aussi notre monde d'aujourd'hui. Et donc cette année on a travaillé avec Nicolas Laflocque qui est un artiste qui est à la fois qui a l'art et la science puisqu'il s'intéresse au fond sous-marin, il a une vraie passion pour la mer et donc on présente une série de 17 photographies de monde de la mer tout simplement de couleurs, une variation des couleurs de fond sous-marin et on présente également trois œuvres, deux diatomées et puis également une diatomée pénate qui sont dans la salle du château. On essaye de faire un parallèle aussi entre peut-être la pensée de la Renaissance et puis peut-être une sorte de lien comme ça jusqu'à aujourd'hui tout simplement à notre monde moderne, de voir qu'on n'est pas parfois si éloigné de la pensée de la Renaissance et puis après ces artistes, on a Julien Discrite par exemple, Katia Cameli, Marco Savila-Fourero, ici Anna Mazeille ou encore Nicolas Flocque effectivement ils viennent pour éclairer chaque thématique, mettre un petit pas de côté par exemple pour éclairer la thématique, la thématique précise. Donc voyage en terrain connu. Voilà, exactement. Alors peut-être pas si inconnu que ça. Oui, c'est moins connu. Enfin non, c'est plus connu. Enfin bon, je ne sais pas. Bon ben merci beaucoup en tous les cas. Bonjour, merci.